On a assez galéré, moi. J'ai assez galéré à demander, à appeler tout le temps pour réclamer la pension alimentaire. Dans le cadre d'une séparation, il y a de nombreux moyens de pression. Le versement de la pension alimentaire en fait partie. C'est à un moment de 3 enfants, de 4 enfants qui se séparaient de la part. Depuis combien de temps vous êtes dans cette situation ? Parfois. La pension a été décidée, il a commencé un petit peu à la verser, puis après il a arrêté. S'il n'y avait pas eu ce dispositif, je ne serais pas allé chercher la pension. J'aurais baissé les bras. On sait aujourd'hui qu'il est en capacité de verser un montant X. Mais pendant les 18 mois précédents, cette décision, moi, j'ai fait avec quasiment rien. Et puis, lui, il a vécu tranquillement et sans pénalité, sans quoi que ce soit. Moi, ça me dépasse parce que je n'ai quand même pas allé demander 150 euros par mois, tous les mois, en suppliant. Non, ça, c'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Je lui dis, je suis d'accord pour faire l'impasse sur la pension alimentaire à partir du moment où tu remplis ton rôle de père. Puis à partir de ce moment-là, de toute façon, il n'a plus jamais eu de nouvelles. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas revu son père. Lui, il n'en a plus. Non. C'est très bien qu'il y ait ce service qui a été mis en place. Depuis que vous avez décidé, il paye la pension alimentaire ? Par obligation. Donc, maintenant, il n'a plus le choix. L'objet de la réforme, qui est l'automaticité à partir du moment où un seul parent le demande, c'est la révolution. C'est ce qui a fait que c'est si compliqué à mettre en place. Elle est là. Parce qu'il ne faut pas attendre que vous soyez dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'un des deux parents ne paye pas. Le vrai changement du 1er janvier, c'est le caractère automatique dès la procédure à partir du moment où un des deux parents le demande. Et ça, c'est une protection parce que du coup, en effet, c'est la CAF qui va non seulement garantir que vous touchez à l'argent et puis va s'occuper d'aller prélever sur le compte. Donc là, pour le coup, il y aura une piqûre de rappel par rapport à ce que vous dites. Donc ça, c'est le vrai changement parce que sinon, l'angoisse psychologique, si je puis dire, et matérielle, nous est toujours du même côté. Le fait de ne pas avoir appelé le papa tout le temps pour réclamer cette pension et à subir des fois des insultes, parce que ça arrive, c'est déjà pas mal. C'est vraiment super important. On est dans des situations de conflits perpétuels et le fait d'avoir un tiers qui intervient et qui règle au moins cette partie-là, ça permet de libérer du temps et de l'énergie pour les autres aspects de notre vie. Merci.